Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 4 décembre et on se retrouve pour la suite de l'ouverture des calendriers de l'avant Nocibe et Dégustabox. Donc comme d'habitude, on commence d'abord par celui de Nocibe, le calendrier beauté, et on finira par le calendrier dégustation de chez Dégustabox. Et à mon avis, je pense que cette fois-ci chez Dégustabox, je pense que ça va être une canette ou une petite bouteille ou quelque chose comme ça. Parce que la case est toute en longueur, donc on la voit là, elle est toute en longueur. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui est buvable. On verra, peut-être que je me trompe, peut-être que ce sera la fameuse boîte de petits pois ou le sachet de chips aux crevettes, mais voilà, on verra. On commence tout de suite par le calendrier beauté de chez Dossibé, qui n'a pas changé, toujours. Donc le 4, sauf erreur, il est tout au-dessus, il est au-dessus, juste au-dessus là, ici, ici, et on va l'ouvrir tout de suite. Alors, il est de forme circulaire, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors déjà, galet effervescent, je pense que ça doit être une sorte de boule de bain, quelque chose comme ça. Alors ce qui est terrible avec les calendriers de l'avant, c'est que forcément, à un moment donné, on est coincé par les objets. On a du mal à les enlever. Et ce, quel que soit le calendrier, à un moment donné, tu galères toujours pour retirer. On va faire comme ça, comme ça. Bon, j'ai retiré complètement le... Je ne regarde pas ce qu'il y a en dessous, parce qu'en dessous, on voit par transparence, à mon avis, ce qu'il doit avoir. Hop, je le repose. Donc c'est ça, hop. Je vous mettrai la photo. C'est un galet effervescent, donc c'est une sorte de boule de bain, en version galet. Ça sent très bon, ça sent le... Très bon, c'est relatif. Si, ça sent bon. C'est un peu... C'est légèrement citronné. Et... Alors, est-ce qu'il y a la compo là-dessus ou pas ? Moi, je ne m'attendais pas forcément, chez Nocibé, je ne m'attends pas à avoir forcément des produits bio ou des compositions super clean, mais bon. Ça reste de la cosmétique que j'utilise occasionnellement. Donc, ça va. Vous savez que pour les objets de tous les jours, tout ce qui est déodorant, tout ce qui est shampoing, savon, je préfère les choses naturelles. Ou le moins chimique possible, quand ce n'est pas possible d'avoir du naturel. Mais après, bon, il y a des petites choses qui font que... Voilà. Pour le maquillage, disons qu'on est un petit peu moins regardant. On se protège un peu plus la peau en mettant une crème hydratante en dessous pour protéger un peu du maquillage qu'il peut avoir quand le maquillage n'est pas d'une compo clean. Mais bon. C'est qu'une fois de temps en temps au niveau du maquillage. Donc, pour en revenir à nos moutons, le calendrier d'avant Nocibé, on a aujourd'hui 4 décembre ce galet de bain. C'est un peu fleuri, citronné. C'est difficile à... Fleuri, citronné. Bon. Et ça ne se mange pas. Ils nous disent que ça ne se mange pas forcément. Non, je n'envisais pas de le manger. La journée a été... Je suis contente d'être en week-end. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je suis super contente. La semaine a été compliquée. Cette nuit, ça a été compliquée aussi. Donc là, je suis contente d'avoir un petit moment pour pouvoir ouvrir les calendriers tranquillement, souffler un petit peu. Ça fait du bien. Oh là là. Et demain, on va essayer de profiter du week-end pleinement. J'ai fini de me plaindre. Ça y est, c'est fini. On va passer tout de suite au calendrier Dégusta Box. Et... Hop. Voilà. La case 4. Il est énorme, hein, ce machin. La case 4 qui est ici. Là, vous ne l'avez pas forcément. Hop. Qui est ici, elle commence là. Et elle fait tout ça. Bon. Allez, on va l'ouvrir. Puisqu'on est là pour ça. On ne va pas passer des ans dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Ils ont mis une grande case pour ça. Eh bien, qui dedans ? Bon. Alors, j'étais pas loin. J'étais pas loin. C'est effectivement quelque chose qui se boit. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la sauce. Sauce Thai. Attends. Je vais te poser, toi, parce que... Hop là ! Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Maison Potier. L'excellence depuis 1985. L'authentique sauce Thai. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne connais pas. Donc, c'est une sauce. Faire chauffer dans une casserole frémissante. Ok. Tac, tac, tac. D'accord, c'est la sauce. Pour accompagner toutes les viandes. Compatible pour les végétariens. Donc, si tu es végétarien, tu peux manger. Il n'y a pas de soucis. Et la compo, là-dedans, elle est où ? Oui, parce que, pour vous dire une chose. Moi, depuis... Nous sommes le 4 décembre. Depuis le début du calendrier, je n'ai pas pu goûter un seul petit truc qu'il y avait dans le calendrier. Parce qu'il y a toujours des ingrédients que moi, je ne supporte pas. Donc, voilà. J'espère que là, ça pourrait être le cas. Je pourrais le... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire ? Il y a de l'eau, double concentré de tomates, 14%, purée d'ananas, 11,8%, ananas et sucre, oignons, jus de citron vert à base de concentré, poivrons, fibres de maïs solubles, protéines de riz, gingembre, épices, curies, donc coriandre, curcumin, fait mieux que cumin, piment, coriandre, sel, huile, de sésame, aïe, épaississants. D'accord. Bon, ah bah écoutez, c'est un petit peu... C'est une sauce, donc c'est sucré, épicé. On va voir ce que ça donne. Du coup, on va cuisiner ça. Il y a combien de sachets ? Il y a trois sachets dedans. Hop, on compose comme ça. Sauce taille. Bah, on verra, on verra. C'est bon jusqu'en 2021. On va voir ce que c'est. On va cuisiner ça demain. Pour voir si c'est bon ou pas. On verra bien. Je vous en ferai un petit retour sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, voilà. Donc je vous rappelle ce que j'ai eu pour aujourd'hui. La petite boule de bain effervescente. La petite sauce taille dans le déguste à box que je ne connais pas. C'est une découverte. Ça fait partie des découvertes déguste à box. Je vais voir ça. Parfait. Voilà, voilà. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous, ça a été au niveau de la semaine, au niveau du week-end, de la préparation du week-end, etc. Si vous travaillez demain, bon courage. Si vous ne travaillez pas demain, profitez de votre journée, de votre soirée. Mettez-vous devant la finale ce soir de Koh-Lanta. Je ne donne pas de pronostics parce que je ne me souviens plus qui est en finale. Voilà. Comme ça. Mais bon. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent début de soirée. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain pour la suite de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Bise.